Alors ce dimanche, nous célébrons de manière solennelle la parole de Dieu. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette parole, cette parole qui vient de Dieu, mais je voudrais juste appuyer sur un point en vous précisant, en tout cas en essayant de montrer le lien entre cette parole que nous écoutons et la transformation qu'elle implique dans notre vie la conversion. Et pour ça, je voudrais vous introduire dans une histoire que je vous invite à accueillir et puis de vous imaginer dedans. Imaginez, vous faites partie d'un groupe, vous êtes à l'aventure, vous partez à l'aventure. Vous partez à l'aventure dans une zone inconnue de vous, sauf d'un guide qui connaît très bien le chemin. Alors vous avancez, vous avancez, il y a un chemin, mais au bout d'un moment, vous décidez de prendre un raccourci, vous sentez que c'est ça, mais vous partez tout seul. Vous avez l'air sûr de vous puisque vous êtes équipé et donc vous prenez le chemin, vous prenez un petit peu la tangente et vous laissez le groupe avancer. Le guide n'est plus avec vous, mais vous êtes confiant. sauf qu'au bout d'un moment, vous avancez, vous avancez et vous reconnaissez plus, le chemin disparaît. Ce qui semblait être un chemin n'apparaît plus sous vos yeux. Et vous êtes comme dans une forêt vierge avec des arbres partout, des branchages, des marécages. Et en plus, un brouillard arrive. Et là, vous commencez à avoir un petit peu peur. Vous regardez ce que vous avez dans votre sac, il vous reste un petit peu de réserve. Vous avancez, vous savez sans trop aller où vous allez, mais vous avancez. Mais arrive le moment où vous n'avez plus rien du tout dans votre réserve et plus de quoi, vous n'avez plus de piles dans votre lampe. Vous êtes vraiment dans la mouise. Et pourtant, vous avez avancé et là, vous avez peur parce que vous vous êtes perdus. Vous commencez à crier. Vous criez. Vous n'entendez rien du tout. Vous avez un peu peur, encore plus peur là. Vous criez encore, criez encore. Et au bout d'un moment, vous entendez un semblant de voix et vous arrêtez de crier. Vous arrêtez de parler. Et vous attendez encore et puis au bout d'un moment, vous vous semblez entendre encore une voix plus forte. Mais alors là, vous vous taisez complètement. Vous taisez parce que ça peut être le cri d'un singe ou le cri d'un oiseau. Mais vous vous taisez pour que ce soit bien clair entre vous et ce que vous entendez. Et si ça vient bien du guide, vous entendez votre cœur battre, mais ce n'est pas grave. Et finalement, peu à peu, votre prénom apparaît. Vous entendez votre prénom. Oh, soulagement, soulagement. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Je sais que je ne suis pas perdu complètement, mais il y a juste cette voix qui est là. Et alors, je continue de me taire parce que j'ai envie d'entendre cette voix pour savoir d'où est-ce qu'elle vient. Je ne voudrais pas la confondre avec d'autres voix. Donc vraiment, je continue de me taire pour entendre et je me laisse guider. Donc je me retourne et je me rends compte que ça va être dans cette direction-là. Donc peu à peu, j'avance pas à pas. Je me laisse guider par le son de la voix. Et enfin, je retrouve le groupe et le guide qui a réussi à me retrouver. Donc soulagement et je peux reprendre la route. Alors vous voyez, cette petite histoire pour illustrer ce qui certainement, en tout cas, ce qui se passe dans l'aventure de votre vie. Votre vie est une aventure. Eh bien, Dieu agit comme ça avec vous. Dans l'aventure de votre vie, la voix du Seigneur, sa parole et la voix de ce guide qui vous appelle. Quand vous avez perdu le chemin, peut-être. Et il est là pour vous redonner la direction. Voilà ce que je voudrais vous dire. C'est vraiment que cette parole de Dieu, elle vous est donnée comme un cadeau pour vous réorienter, pour trouver la direction. C'est cette voix du guide qui vous cherche, qui vous cherche pour vous redonner la direction. Et alors, avant de vous proposer une petite démarche particulière, je vais juste rappeler deux points, insister sur deux points concernant cette force de la parole. Cette parole, elle doit être écoutée. Et en fait, l'écoute de la parole est source de conversion. C'est mon premier point. Et mon deuxième point, c'est qu'en fait, il ne faut pas écouter qu'une seule fois la parole, il faut l'écouter régulièrement, parce que ce changement de notre vie, cette conversion, ça prend du temps. Alors, le premier point, l'écoute de la parole est source de conversion. Je vais juste reprendre la parole que vous avez entendue dans l'évangile, parce que c'est bien quand même qu'on reprenne cette parole que vous avez entendue. Jésus a dit, convertissez-vous, convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Eh bien, c'est comme quand vous vous levez, en fait. Vous vous levez, il fait jour, vous vous changez. Vous passez de votre habillement de nuit à votre habillement de jour. Eh bien, votre cœur peut parfois avoir cet habit de nuit, peut-être dans l'obscurité. Et quand Jésus approche, sa lumière nous invite à changer, à nous transformer. Quand on voit, quand on perçoit cette lumière, nous sommes invités à transformer notre cœur. Et quand il dit, convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche, c'est lui qui est là. C'est lui le royaume des cieux. Sa parole vivante, lui-même, la lumière qui brille au milieu des ténèbres, comme nous le dit aussi l'évangile de Matthieu juste avant. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Eh bien oui, à l'époque de Jésus, c'est lui la lumière qui vient éclairer le peuple d'Israël d'abord, et aussi toutes les nations. Donc nous, eh bien quand Jésus approche, il nous invite à changer. Ça c'est la conversion, c'est ce changement de direction pour nous rétransformer notre vie. Alors ça, on peut passer d'un état de vie, disons moralement mauvais, à un état de vie moralement bon, mais pas que. La conversion, c'est choisir de transformer notre vie en suivant Jésus. En fait, le choix que vous faites de suivre Jésus, qui est un choix personnel, implique, induit une transformation de votre vie. C'est pas un plaquage moral, quand on dit convertissez-vous, souvent ça nous fait peur, et puis on est déjà fatigué d'avance, parce qu'on voit toutes les mauvaises habitudes dont il va falloir se détacher. On se dit, oh là là, j'ai déjà essayé, j'y arrive plus, il va encore nous rabâcher ça, ça marche pas, convertissez-nous. Eh bien en fait, je voudrais vous dire que la conversion, ça commence par Dieu. C'est Dieu qui agit en vous, mais cela suppose d'écouter. Alors on a un bel exemple dans l'évangile, puisqu'on a une transformation de vie de quatre personnes, qui ont écouté la parole de Dieu. Ces quatre pêcheurs, qui n'avaient pas une vie moralement mauvaise, pêcher le poisson c'est pas mauvais. Et donc, ils ont dans leur boulot ça, et Jésus marche, il se balade autour du lac, et il leur dit, venez à moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Et là, ils lâchent tout, et ils suivent Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur cœur ? Ça, c'est personnel, mais en tout cas, il a touché quelque chose de profond en eux, Jésus. Certainement, il a bougé, il a bougé quelque chose en eux, il a comme aimanté, il a comme aimanté la vie de ses disciples, il les a réorientés. Vous savez, parfois, quand on perd le nord, l'aiguille d'une boussole, elle tourne tout en rond sans trouver le nord. Eh bien, dès qu'elle a trouvé l'axe, elle se stabilise. Eh bien, Jésus, il est capable d'aimanter votre vie, d'orienter, de donner une direction. Et ça, c'est ce qui s'est passé pour ses disciples. Il a comme donné une direction en leur donnant une mission. Venez à moi, et je ferai pécheurs d'hommes. C'est-à-dire sortir les hommes des ténèbres. L'eau, pour les Juifs, c'est le symbole de la mort aussi. C'est un lieu lié à la mort. Eh bien, pécher les hommes, c'est les sortir des ténèbres. Et donc, Jésus demande à ses disciples de faire cette mission. Donc, il leur donne une direction. Ils l'aimantent leur vie. Il est capable de faire ça pour vous aussi. Et ce qui change en eux, c'est parce qu'ils ont écouté cette parole. Ils ont écouté. Ils auraient pu dire, non, je ne veux pas. Ils ont écouté. Et ça transformait tout. Ils ont tout lâché. Et ça, c'est une conversion. C'est une conversion. Alors, je voudrais juste nuancer en disant que écouter la parole, ça ne veut pas dire attendre de Dieu un impératif systématique où on n'a aucun consentement. Par exemple, fais ça ou va là et tant que je n'ai pas entendu ça, je ne fais rien. Par exemple, vous qui peut-être êtes à la recherche d'une vocation, n'attendez pas que Dieu vous dise, c'est ça que tu dois faire avant de vous engager. Non, non, non. Ça ne marche pas comme ça. Désolé. En fait, puisqu'il a envie de vous laisser libre. Alors, la parole, qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, elle vous laisse, elle vient éclairer votre intelligence. La parole, elle vient éclairer votre conscience, nourrir votre intelligence, incliner votre cœur pour que vous décidiez librement là où vous voulez agir. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la puissance de Dieu d'éclairer notre intelligence, d'éclairer notre conscience, d'incliner notre cœur. Mais c'est à nous de prendre une décision. Il ne le fera pas sans nous. Vous êtes libres. Donc, n'attendez pas que Dieu vous dise, fais ça. Donc, certes, Jésus a appelé les apôtres en disant, venez à ma suite. Mais il a touché dans leur cœur quelque chose qui leur a permis de dire, mais oui, bien sûr, c'est ça que je veux faire. Et mon deuxième point et dernier point, avant de vous présenter la démarche, c'est une réinvitation à écouter régulièrement la parole de Dieu. Et même, vous voyez, ces disciples, ils ont attendu cette parole une fois, mais ils ont fait des bêtises après. Ils se sont perdus chemin. Ils se sont perdus. Ils ont oublié cette parole. Ils se sont trompés. Et régulièrement, régulièrement, Jésus les a réappelés. Il les a appelés de nouveau. Ils ont écouté cette parole. Comme quoi, la conversion s'est faite petit à petit. Et encore une petite dernière image pour illustrer le fait que la conversion se fait par étapes. Imaginez un sculpteur. Un sculpteur qui a peut-être en tête exactement l'image de la sculpture. Alors, ce n'est pas de l'art abstrait, mais à peu près figuratif pour faire une belle statue. Il ne va pas faire une statue en un coup de maillet. Ce n'est pas possible. Il va le faire petit à petit, par à coup. Et au bout d'un moment, la forme va apparaître. Eh bien, vous aussi, vous êtes appelés à être à l'image de Jésus, à être saint. Votre sainteté ne se fait pas d'un coup de claquement de doigt avec un seul appel ou à coup d'une seule parole de Dieu. Ça se fait peu à peu, progressivement. Et cela suppose d'écouter régulièrement cette parole, pour que cette parole qui a la capacité de transpercer le cœur, d'aller au fond de votre cœur, eh bien, sculpte en vous la sainteté, votre sainteté, personnelle. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu, mais par l'écoute de la parole régulière. Alors, ce que je vais vous proposer, maintenant, eh bien, c'est de relire cet évangile. Donc, on va le faire ensemble. On va prendre trois minutes de silence. Et on va demander à l'Esprit Saint de préparer notre cœur. Parce que, vous savez, écouter la parole et la comprendre, c'est compliqué. La Bible, en tout cas la parole de Dieu, elle est compliquée. Et on a besoin de l'Esprit Saint pour la comprendre, pour l'accueillir. Donc, on va prier l'Esprit Saint. Et ensuite, je vais relire l'évangile. Donc, vous pouvez la lire, si vous voulez, à partir de votre bulletin paroissial. Mais je vous invite d'abord à l'écouter. Et ensuite, on aura une ou deux minutes de silence pour compléter. Et vous pourrez accueillir à nouveau cette parole et peut-être retenir un mot, une phrase ou une partie qui vous marquera le plus. Et ensuite, je vous dirai ce qui se passe. Alors, on va demander à l'Esprit Saint d'éclairer notre cœur, d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir les oreilles de notre cœur pour accueillir cette parole, cette parole de vie, la parole de Jésus, aujourd'hui présent, qui nous est donnée. Viens, Esprit de sainteté Viens, Esprit de lumière Viens, Esprit de feu Viens, Esprit de sainteté Viens, Esprit de sainteté Viens, Esprit de lumière Viens, Esprit de feu Viens, Esprit de feu Viens nous embraser Quand Jésus a pris l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Neftali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe, « Pays de Zabulon et pays de Neftali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. » Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leur filet dans la mer, car c'était des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada